michel bernard poursuit aux éditions de la table ronde une très belle oeuvre avec des livres qu'on ne peut pas qualifier de romans historiques qui sont des sortes de décès de récits des personnages qu'il aime il avait fait un très beau livre sur ravel qui s'appelait dans les forêts de ravel puis un autre très bon livre sur claude monet et il publie ces jours-ci le bon sens avec lequel il clôt une sorte de diptyque sur jeanne d'arc qu'il avait commencé avec le bon coeur ses titres sont empruntés à michelet qui dans son histoire de france parle de jeanne d'arc en disant qu'elle allier le bon sens au bon coeur le bon sens c'est après la mort de jeanne d'arc des années après son procès de réhabilitation michel bernard nous raconte comment le en réhabilitant jeanne d'arc la france sa paix se réconcilie avec un personnage central qui est le roi charles 7 un peu énigmatique très captivant qu'il nous décrit très bien c'est absolument excellent le bon sens de michel bernard